Bonsoir, bonsoir aujourd'hui. On commence par traduire d'abord quatre mesures, quatre types de rapports que l'on peut entretenir, que les hommes peuvent entretenir, en rapport avec ceux qui vont au Béta-Midrash, c'est-à-dire on peut entretenir quatre sortes de rapports avec le Béta-Midrash, le centre d'études, la Béta-Knesset, où là-bas on étudie la Torah, où il y a des drachotes, des cours. Il y a celui qui est Rolèch Vénossé, celui qui va là-bas, mais qu'une fois qu'il est là-bas, il ne se prend pas assez en main pour faire. Il a quand même le salaire d'être parti, il l'aura quand même dans sa main, c'est-à-dire il a gagné un salaire, on gagne dans le ciel, on a un mérite sur le simple fait d'être parti déjà à la Béta-Knesset, même si concrètement une fois qu'on y arrive, on ne se met pas à peiner dans l'étude ou à accomplir comme ce qu'on a expliqué de quoi on parle exactement, d'accord ? Comme c'est dit dans le Passouk, Achre Yosheve Vetecha, Odi Alinoucha, c'est là. Ce, heureux de soi, celui qui s'assoit dans ta maison, sur le simple fait de s'asseoir, de prendre place, ça crée de l'ambiance dans le Béta-Midrash, ça donne de l'honneur au Béta-Midrash, de l'importance aux cours qui sont transmis, même si concrètement on n'est pas assez assidus à bien retenir tout ce qui a été enseigné, et voilà. Ose, maintenant, deuxième mida, c'est celui qui est Ose Vénolèch, celui qui fait, mais qui ne va pas. C'est-à-dire, il ne va pas tellement au Béta-Midrash public, il reste plus chez lui à la maison, et il accomplit comme ce qu'on a expliqué de quoi on a accompli exactement, ce qu'on parle d'étude ou ce qu'on parle de mitzvot. Alors dans ce cas-là, il aura quand même le Sra Arma Asseve Ado, il aura quand même le salaire de ses actions, de ses bonnes actions, qu'il aura fait quand même chez lui, qu'il aura dans sa main. Un, il a le salaire d'être parti au Béta-Midrash sans soi-même un mérite, et l'autre, il a le salaire d'avoir accompli les mitzvot. Maintenant, celui qui est Olerh Vé-Hossé, celui qui va au Béta-Midrash, et qui en plus de ça, accomplit. Alors lui, c'est le Chassid, c'est celui qui est zélé pour l'honneur d'Hachem, qui a, d'accord, c'est dur à traduire le mot Chassid, c'est quelqu'un qui est un homme bien pieux et fidèle à Hachem. Le Olerh Vé-Hossé, Rasha, maintenant celui qui ni il va, ni il accomplit, c'est un Rasha, c'est un mauvais homme. De quoi on parle précisément lorsqu'on parle de partir au Béta-Midrash et faire ? Le Barthénorah, deux interprétations, il y a le Barthénorah et le Tifret-Israël. Le Barthénorah d'abord, il explique que, bien sûr, on l'a déjà appris, la Torah, c'est pas quelque chose qui s'acquiert, à la légère, en se mettant à écouter un cours, c'est intéressant et c'est assez prenant. Non, il y a un grand principe de s'investir dans l'étude de la Torah. Comme il y a marqué dans la Torah, dans la Gemara, le Olam Asim, Adam, Adam et Tetzmo, Chor laol vachamor le Massa. Un homme, il doit partir étudier la Torah en se prenant pour un taureau qui va porter le joug, c'est-à-dire il va se mettre à peine épaule dans ce qu'il fait, et hamor le Massa, comme un âne qui porte et qui avance, doucement, doucement, mais il continue son avancée en traînant tout ce qu'il acquiert. Ça, c'est le principe, la manière d'étudier la Torah. Maintenant, il y a par ça un autre intérêt, un autre point très important, c'est de partir étudier la Torah en public. C'est plus facile. De manière générale, on peut constater des fois, on est fatigué, on se met à étudier tout seul, on va s'endormir. Si on avait une chavruta, si on avait un groupe de personnes avec qui on étudierait, naturellement, on ne s'endormirait pas, parce qu'on se sent naturellement plus entraîné, plus investi. Alors, de ce fait, c'est là les deux malotes qui sont proposés. Et celui qui va au Betha-Midrash public, il va étudier là où il y a tout le monde, il se met dans l'ambiance. Lui-même, il apporte au peuple, sur le simple fait d'être venu, d'un coup, on ressent qu'il y a un Betha-Midrash, qui a un centre, une synagogue, quoi, enfin, un Betha-Midrash, qui est rempli de personnes qui sont là, ça donne de l'honneur à la Betha-Knesset, et ça fait que maintenant, ceux qui sont en train d'étudier, ils étudient avec plus d'entrains. Alors, même si toi, concrètement, tu vas là-bas, mais t'es plus passif à l'étude, tu te prends pas en main pour peiner, pour comprendre l'étude, il y a quand même le Sraha-Ralikha d'avoir été méchazé avec la Torah ainsi. Il y a, bien sûr, l'autre côté, celui qui réussit à peiner tout seul, et qui, de ce fait, il préfère rester utilisé tout seul à la maison. Eh bien, il a, certes, il a gagné, le Mishan le dit, il aura le Sraha Maasebe Ado, c'est badai, pas négligeable, il a quand même le mérite d'avoir peiné dans l'étude de la Torah, même s'il n'aura pas eu la petite tossefette de celui qui est parti, la petite ou grande tossefette de celui qui est parti au Bata Midrash, public, pour que tout le monde peut créer une ambiance d'étude dans le peuple. Olerh Vossé, maintenant, donc il y a, bien sûr, celui qui va et qui accomplit, et donc qui va et qui peigne pour étudier la Torah, et donc il va décupler encore plus son apport au groupe qui se retrouve au Bata Midrash, ça va encore plus renforcer tout le monde, et de ce fait, c'est un chassid. Pourquoi c'est un chassid ? Un chassid, c'est quelqu'un qui fait, quelque part, un excès de zèle en l'honneur d'Hachem. Le Barthenoir, le Tosot Yom Tov, le rapporte parce qu'il y a une certaine part quand même de... Quelque part, il méprise un petit peu son honneur, parce que, imaginez que c'est quelqu'un qui aurait pu rester chez lui et bien étudier plus à profondir. Il va se forcer à partir au Bata Midrash. Lui, concrètement, il était capable de bien percer chez lui à la maison, d'étudier tranquillement. Mais le fait d'avoir été torême, d'avoir donné de son temps de partir étudier au Bata Midrash, il a donné de son confort, de sa facilité à étudier pour, justement, pour renforcer les autres autour de lui, donc son sexe en chassid. Et il y a bien sûr celui qui, ni il va, ni il essaie d'étudier ou d'accomplir quoi que ce soit, alors ça en rachat. Ça, c'était pour le pire rouge du Barthenoirat. Le Tifat d'Israël, il a un autre malheur d'interpréter que... On parle d'un Bata Midrash où là-bas, il y a des drachotes. Il y a des discours de reproche au peuple, ou justement, des discours de moussard. On va dire aux gens reprends-toi sur tel point, reprends-toi sur tel point. Comme ça, il faut faire la voie d'Hachem. Et celui qui est... Donc c'est de ça qu'on parle quand on parle que des holers, il va au Bata Midrash. Et celui qui est haussé, celui qui a compris, c'est que concrètement, il se force à, sans arrêt, réfléchir comment il faut se comporter de manière la plus droite, honnête, fidèle à Hachem, comment faire grandir l'honneur d'Hachem sur Terre. Et ça, c'est celui qui est haussé. Donc de ce fait, la Méchelle nous enseigne. Il y a celui qui va quand même au Bata Midrash, même si concrètement, il a du mal à mettre en pratique ensuite. Mais c'est pas grave, il faut que tu saches qu'il a l'ausser à Valera. Il aura le mérite d'être parti quand même, écoutez. Parce qu'au final, tout finira par percer son cœur comme la fameuse goutte d'eau de Rabi Akiva, qui avait plusieurs gouttes d'eau qui tombait sur la pierre. Parce que ça, que quand il avait une pierre percée, il a dit quoi ? Si l'eau, elle peut casser la pierre, alors c'est sûr que la toile va pouvoir casser le cœur de l'homme et l'a financé à l'élever. Et donc inversement aussi, il y a celui qui fait, mais sans partir écouter les droits de Moussard et ainsi de suite. Et tandis que, bon, il y aura celui qui nie, il va écouter les reproches, ni il va chercher à parfaire ses incluses et le rachat par excellence. C'est quelqu'un qui ne cherche pas à se parfaire, à se parfaire et de rendre une grande règle. C'est quelqu'un qui nous dit que sur terre, l'état de l'homme, il est sans arrêt de devoir. L'homme, il est pour pouvoir, c'est-à-dire, je m'explique, excusez-moi, je ne vois pas un peu en arrière. Il y a marqué que les anges sont omdim dans la fameuse aftara de Yichuskel là-bas. Il y a des marques omdim. Ils ont un certain niveau et ils restent fixes. L'homme, il n'est pas omdim. L'homme, soit il monte, soit il descend. Le seul moyen de se maintenir, c'est de toujours chercher à en faire plus et en faire plus et en faire plus. Ora Haïm, les malades, les masquilles, le chemin de la vie, il est en haut pour celui qui est sage, qui a compris le principe de la vie qui est le masquille. D'accord ? Les malades, c'est-à-dire le plus sans arrêt en train de devoir se renforcer pour s'élever plus. Pourquoi ? Les malades, sour, shéol, mata, afin de fuir par là l'abîme. C'est le seul moyen de fuir l'abîme, c'est au contraire de se renforcer d'en faire plus. Un homme, il ne peut jamais se maintenir sinon il tombe forcément. Et ça, c'est donc pour le Oleh Véosseh et il y a celui qui est Oleh Véosseh, celui qui fait et qui accomplit. Alors lui, c'est le Hasid, c'est celui qui est zélé, qui va écouter les Tukhachot Moussar, même s'il était capable lui-même de se faire son propre Moussar, mais il se dit que je vais quand même partir écouter la Béta Knesset, la Draja du Rav, peut-être que je vais avoir un petit point sur lequel ça va me réveiller et moi aussi. Et donc c'est en ça que c'est un Hasid. Et c'est tout bonjour, c'est une journée pleine d'Aslah HaPautou. Salam.